Sorte de cocotte minute géante, cette machine est l'objet de toutes les attentions. Inaugurée ce vendredi matin au CETELOR, le centre d'essai textile Lorrain, basé à l'ENSTIB, l'école des ingénieurs du bois d'Épinal, ce prototype d'explosion à vapeur doit participer à améliorer les procédés de recyclage du bois. C'est-à-dire enlever les additifs qui sont présents dans le bois déchet, dans les anciens panneaux de particules, les anciens déchets d'éléments d'ameublement. Donc enlever les colles, enlever les additifs pour pouvoir recycler ces particules, pour en refaire des matériaux. Mais ce qui est en fait une machine unique en France et peut-être dans le monde, c'est que cette technologie accepte aussi des fibres, comme le lin ou le chanvre, auxquelles on donnerait une seconde vie. Pour produire de nouveaux isolants, un isolant pour l'habitat par exemple, à partir de plantes locales, pour éviter la laine de verre, pour éviter la laine de roche. On va également s'intéresser à des fibres locales pour produire du textile. On peut améliorer les techniques actuelles pour aller vers l'application textile habillement. La région champenoise étant la première productrice de chanvre en France et la filière bois bien implantée dans les Vosges, ses recherches universitaires intéressent hautement la région Grand Est qui participe avec l'Europe et des investisseurs privés à cette phase test. Le réacteur d'explosion à vapeur peut contenir 22 litres de matière et sera 30 fois plus grand pour être utilisé à l'échelle industrielle. On parle d'explosion vapeur parce que l'eau pénètre dans les fibres de bois durant la cuisson et au moment où on décomprime le réacteur, l'eau qui était dans le bois se vaporise et éclate, explose les fibres. Et ce n'est pas tout. L'eau injectée pour créer de la vapeur est aussi récupérée répondant aux attentes de la chimie dite durable, avec des vertus différentes en fonction de la fibre qui était dans la cuve. On récupère effectivement une phase solide mais on récupère également du liquide qui contient de nombreuses molécules qui peuvent être valorisées pour des tas d'applications dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique. Et on a actuellement au Lermap des projets de recherche sur la valorisation de ces liquides qu'on récupère. Du bioéthanol par exemple. Les recherches vont consister à étudier la qualité des matières extraites par ce procédé peu énergivore. Un procédé qui existe depuis le début du XXe siècle mais dont l'étude avait été abandonnée après la Seconde Guerre mondiale avec l'avènement et l'abondance du pétrole. Donc, je vous remercie. Donc, je vous remercie.